Action ! Salut à tous, bienvenue chez Nomade Snowboard. Comment devenir moniteur de snowboard en France ? Cette vidéo s'adresse à celles et ceux qui sont passionnés de snowboard. Et oui, pour la trottinette qu'il faudra repasser une prochaine fois. Ou pas. Et deuxièmement, et là j'insiste, cette vidéo s'adresse à ceux qui aiment les gens. Et oui, bien entendu, parce que dans enseigner le snowboard, il y a le mot snowboard, mais il y a également le mot enseigner, voyez-vous. Donc si vous êtes suffisamment patient et tolérant pour supporter les clients pas dégourdis, les familles mal organisées, les parents exigeants, et j'en passe... Bravo, vous pouvez passer à l'étape suivante. Parce qu'on ne dirait pas forcément comme ça, mais on voit bien assez de moniteurs du genre... Chut, chut, chut. Hé dédé, regarde les boulets que j'ai derrière. Hé, je peux te dire cela ? Hé, laisse tomber, je suis pas prêt d'y arriver, hein. Chut, chut. Donc ce genre de personne, c'est dehors. Dans notre très cher pays, la France, le snowboard est considéré comme une activité dérivée du ski. Et oui. Pour information, il existe plus de 40 pays dans lesquels sont enseignés les sports d'hiver, et il se trouve que la France est un des seuls pays dans lequel cela se passe comme ça. Bref, si vous souhaitez vous former en France, vous serez dans l'obligation de suivre la formation du diplôme d'état de ski. C'est donc une formation de moniteur de ski, et inutile de vous préciser que vous allez faire du ski, du ski, et puis du ski. Humour, humour, je précise. Pardon ? Oui ? Comment ? Non ? On me dit que vous êtes surfeur des neiges. Snowboardeur. Ah, ah non. Ah oui, non, non. Toutes mes condoléances, hein. Si vous êtes snowboardeur, je suis désolé, ça va pas être possible. Il va falloir s'exiler. Je suis désolé. Ah bon ? Il va falloir... Mais comment ça ? Il va falloir s'exiler. Ah non. S'exiler. Ah. Allez ! Non mais allez, reviens. Alors, s'exiler, ok, mais où ? De nombreux snowboardeurs français sont partis et partent se former à l'étranger. Certains d'entre eux reviennent travailler par la suite en France, alors que d'autres s'accommodent très bien de leur nouveau lieu de vie. Seulement 20% des Alpes se trouvent sur le territoire français. Tout le reste se trouve respectivement en Autriche, en Italie et en Suisse. La plupart des français qui souhaitent devenir moniteur de snowboard s'exilent dans... La Suisse. Eh oui, la Suisse ! Pour des raisons de proximité avec la France et parce qu'ils parlent tout simplement français en Romandie... Eh oui, on parle français en Romandie, non de bleu ! Vous pouvez également trouver votre bonheur avec des formations dispensées par d'autres pays comme... L'Italie, l'Autriche, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Andorre et même le Canada. Et mesdames et messieurs, je vous le donne en mille, ces formations dispensées dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Je vous demande pardon ? Oui, oui, vous avez bien entendu. Tous ces pays disposent de délégations en stations de sport d'hiver et proposent leurs formations. C'est entre autres grâce à l'ISIA, Association Internationale des Moniteurs de Ski, qu'il existe une reconnaissance internationale des diplômes. Malheureusement, la France n'y sent plus depuis 2016. Alors d'accord, on peut travailler et se former à l'étranger. Bien sûr, certains vont me dire, c'est loin, c'est pas facile, on parle pas la même langue. Ça, c'est vous qui voyez ! Très franchement, pour la question de la langue, c'est plus simple que ce que l'on peut penser. Il n'est pas nécessaire d'être bilingue ni même de savoir l'écrire. Et on va bien souvent utiliser du vocabulaire technique lié à l'activité, donc le snowboard. Et même en France, pour ceux qui souhaitent travailler en France, plus vous parlez de langue étrangère, plus vous aurez de travail. Donc autant s'y mettre tout de suite. L'anglais, l'espagnol, le néerlandais ou encore l'allemand, c'est vous qui voyez. Ce sont toutes des langues utiles dans le monde entier, donc à vous de jouer ! Les formations sont dispensées sous forme de modules. Mais bien entendu, vous pouvez enseigner en parallèle de votre formation. Vous travaillez en fonction de votre niveau de qualification, du nombre de langues parlées et de votre ancienneté au sein de l'école pour laquelle vous travaillez. Si par la suite vous souhaitez revenir travailler en France, vous allez avoir besoin d'une carte professionnelle. Cette carte est remise par l'État français et est nécessaire pour tout éducateur sportif qui souhaite travailler. Pour les personnes souhaitant savoir plus sur la carte pro, les aides financières, les trucs et astuces, je vous invite à suivre Normal Snowboard, regarder les vidéos à venir et puis lire les articles disponibles sur le site internet. Pour celles et ceux qui souhaitent passer à l'action tout de suite, je vous ai préparé un guide complet et détaillé expliquant toutes les informations nécessaires et importantes à connaître afin d'optimiser vos chances de réussite en tant que moniteur de snowboard. Si jamais vous êtes intéressé par ce guide, vous le trouverez dans la description ci-dessous. Je vous remercie de votre attention. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, faites-le-moi savoir s'il vous plaît en likant la vidéo ci-dessous. Si vous avez des questions ou des avis différents, cela est bienvenu, bien sûr, dans les commentaires ci-dessous. Alors merci à tous et ciao, bon ride !